Alors, quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce moment ? Aujourd'hui, on va parler du rachat d'Hachicorp, des vidéos de DevOps qui sont en ligne et de Proxmox 8.2. Tout ça, on va l'aborder dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce nouvel épisode de ActuDevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Alors, comme d'habitude, je te le rappelle à chaque fois, mais reste bien jusqu'à la fin parce qu'on a une petite sélection d'outils. Aujourd'hui, elle est un peu fondue, mais parce qu'on est en comité restreint. Et puis, il y a plein de choses qui se passent en ce mois de mai. Alors, avec Moura pour parler Actu, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Et j'ai aussi René. Bonsoir René. Bonsoir à toutes et tous. Et sans transition, passons au courrier des auditrices et auditeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vous lire quelques messages qui viennent de Podcast Addicts, ma plateforme de... enfin, c'est mon lecteur de podcast préféré. Et justement, Radio DevOps a une moyenne de 4,7 avec 15 notes. Et je vous ai sélectionné les 4 dernières notes. Alors, il y a Florent CPT qui nous a laissé en janvier 2024 5 étoiles. Il nous dit super podcast pour se tenir informé de ce monde de la tech dans un format clair, intéressant et digeste. Et il nous dit continue comme ça avec l'emoji parfait. On a aussi Chris LRX qui nous a laissé en janvier 2024 5 étoiles et qui nous dit podcast au top pour maintenir ses connaissances dans le domaine, dans ce domaine large, à large spectre. Excusez-moi, je ne les ai pas bien relus. Dans ce domaine à large spectre. Etant plutôt centré d'Ève dans mon travail du quotidien, j'apprécie de découvrir ce qui se passe de l'autre côté du mur. Merci à vous. Et enfin, le dernier 5 étoiles qui nous a été laissé le 29 avril 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, par Gassien Duboc. Gassien, il nous dit hello, je suis un de tes auditeurs sur Podcast Addicts. Déjà, merci à toutes et tous pour le travail de qualité que vous fournissez pour notre culture et notre veille. Pour info, je pense que je ne suis pas le seul à écouter tes podcasts sans jamais interagir. Et en général, si personne ne se plaint, c'est bon signe. Alors continuez dans ce sens et bonne semaine. Alors déjà, moi, je tiens à vous dire merci pour votre soutien, que ce soit sur Podcast Addicts ou sur les autres plateformes ou même sur YouTube ou sur le forum. Ça fait toujours plaisir et ça nous motive à continuer parce que, mine de rien, c'est un travail exigeant et assez prenant, même si parfois on a un peu moins de temps comme cette fois-ci. En tout cas, pour ma part. Donc voilà, je voudrais répondre plus particulièrement à Gassien. En fait, c'est vrai que, du coup, même si les chiffres d'écoute sont bons et que personne ne se plaint, ça veut dire qu'on fait du bon taf. Alors pour info, si ça me permet aussi de parler de ça, si tu m'écoutes sur Podcast et pas sur la chaîne YouTube, sache que tous les trimestres, je fais un live sur YouTube où je parle des stats, de la communauté, comment ça se passe, comment ça évolue. C'est un peu les coulisses, en fait, des compagnons du DevOps et du podcast Radio DevOps. Mais on aime avoir des retours et des commentaires qui soient positifs ou négatifs parce qu'en fait, on est des humains et nous, on aime bien avoir ce genre de retour. Alors que ce soit évidemment des questions, des suggestions ou même des compléments au podcast, c'est toujours bon d'avoir des commentaires, quelle que soit la plateforme. Je le dis souvent, en fait, un podcast, c'est quand même dur à faire connaître. C'est pour ça que c'est super important, si toi tu nous écoutes et que tu nous apprécies, de partager le podcast, ça nous soutiendra et surtout de commenter. Parce que autant la chaîne YouTube, elle évolue par elle-même, mais le podcast, lui, c'est plus dur parce qu'il n'y a pas de découvrabilité des plateformes, sauf peut-être sur Spotify et Apple Podcasts et encore, je ne sais pas comment ça marche là-bas. Mais si on ne connaît pas un podcast sur les autres plateformes, on ne sait pas qu'il existe, à moins qu'on aille le chercher. Bon, et puis aussi, tu peux venir en discuter sur le forum, il y a plein de sujets tech à discuter pour toi, Gatia, si tu nous suis silencieusement. Donc je vais laisser la parole à mes chers co-hauts, co-podcasteurs pour me dire ce qu'ils en pensent. Je commence par René. Oui, c'est des bons commentaires, donc c'est sympa. Après, oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est toujours un effort un petit peu de mettre des commentaires ou de prendre quelques minutes pour aller mettre un like. Ça aide à faire connaître le podcast et c'est une bonne chose. Voilà. Je laisse la place à Nico. Oui, effectivement, les podcasts hors YouTube sont difficiles à propager parce que les algorithmes ne sont pas franchement les mêmes. Et si vous avez des choses négatives à nous dire, on le prend aussi puisqu'effectivement, c'est ce qui va nous permettre de nous améliorer. Donc continuez à nous écouter activement ou passivement et ça nous fera toujours plaisir d'avoir des commentaires. Tout à fait. Et si tu es sur YouTube, tu peux mettre un pouce. Je ne le dis jamais dans les podcasts, je le dis toujours dans les vidéos. Bon, tu l'auras compris. Si tu aimes nous écouter et si tu veux nous soutenir et surtout nous motiver, laisse-nous un message, que ce soit sur Apple Podcast, Podcast Addict, YouTube. Alors, je ne crois pas que les autres applications nous permettent de laisser le message, mais il y a aussi le forum. Il y a les réseaux sociaux puisque chaque épisode de podcast, il y a une publication, que ce soit sur mon compte personnel ou sur mon compte spécialisé puisque tu trouveras un compte spécialisé compagnon du DevOps sur Twitter et sur LinkedIn. Bientôt sur Thread, je pense. Mais voilà, tu peux commenter. Moi, je lis les commentaires et puis je les sélectionne et je les fais passer dans le podcast. Alors, la première news, c'est moi qui vais m'y coller et c'est la suite d'un feuilleton. C'est la suite du feuilleton Hercorp. Donc, c'est officiel. IBM a annoncé qu'il rachetait Hercorp pour 6,4 milliards de dollars à la fin de l'année a priori. Donc, c'est évidemment la suite d'une saga qu'on suit depuis septembre 2023 puisqu'on a déjà parlé deux fois. Donc, rappel des faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? En septembre 2023, Terraform a changé de licence et c'est ce qu'on soupçonnait à l'époque, un changement de licence qui visait à améliorer la solvabilité pour la vente d'Hercorp. En fait, je ne sais pas comment le dire, mais à part le dire comme ça. Donc, je te renvoie à l'épisode de podcast de l'époque et c'est Nicolas qui nous en parlait à l'époque. Et puis, il y a eu le départ de Michel Hashimoto qui a cofondé Hercorp en janvier 2024. Pareil, on en parlait dans Actu DevOps. Ça marque une ère de transition pour l'entreprise puisque son départ souligne quelque chose. C'est que l'évolution d'une startup a un pilier de l'industrie puisque Hercorp maintenant fait partie des murs du DevOps, on va dire, et du cloud. Et surtout, ça prouve qu'Hercorp est capable de fonctionner au-delà de ses fondateurs. Et ça, je pense que c'est un autre pilier important pour vendre une boîte. C'est que la boîte n'est pas forcément liée aux fondateurs. Donc, IBM nous promet que les produits seront intégrés à Red Hat. Red Hat qui a été rachetés lui aussi par IBM en juillet 2019. Mais aussi à WatsonX. WatsonX, c'est la plateforme d'IA et de données d'IBM. Donc, je te laisse des articles pour aller approfondir tout ça. Mais cette acquisition, en fait, pour IBM, ce n'est pas juste un ajout produit dans son catalogue. C'est un pas stratégique de plus vers une intégration poussée, en fait, de l'IA et de la gestion d'infrastructures. D'après ce qu'on comprend, c'est que IBM veut servir des architectures complexes et dynamiques avec ça, en fait, avec ses acquisitions. Et nous, on va continuer à observer ce qui se passe auprès d'Hercorp, surtout que c'est une société que j'appréciais énormément. Je ne sais pas si je vais continuer à l'apprécier, vu que je ne sais pas si elle ne va pas disparaître, en fait, noyée dans Red Hat. En tout cas, sous la forme IBM, sous la nouvelle ère IBM, on va suivre les innovations que vont apporter ces trois marques dans l'univers du DevOps. Donc, c'est une chronique un peu plus courte que d'habitude parce que je voulais laisser la place à la discussion, à la discussion qu'on va avoir entre nous. Et notamment sur qu'est-ce qu'on pense de ça ? Qu'est-ce qu'on pense du futur achat de Hercorp par IBM ? Qui veut commencer ? Nicolas, peut-être parce que comme tu as fait la première chronique, je vais te laisser la parole en premier. Oui, du coup, effectivement, on s'attendait à ce que Hercorp se fasse racheter. On savait très bien que le changement de licence était probablement dû à cette volonté de vouloir vendre. Je m'attendais au pire. IBM, je pense que c'est finalement une bonne solution pour la communauté, pour l'entreprise et l'industrie. Parce qu'ils ont racheté Red Hat et pour l'instant, je n'ai pas vu de changement notable qui aille dans le mauvais sens. Il y a eu effectivement la partie des sources de la partie Red Hat Enterprise où ils ont fermé le code source aux autres distributions. Mais sur Antiball, par exemple, je n'ai pas vu de changement notable. Je n'ai pas vu qu'ils avaient enlevé des trucs open source d'Antiball ou des choses comme ça. Et finalement, je me dis que sur du long terme, ça va permettre d'avoir Hercorp qui va pouvoir continuer à vivre. Et sur la partie open source, je m'inquiétais beaucoup. Parce que quand on voit comment ça se passe pour VMware, il y a un acteur qui essaye de maximiser énormément ses profits. On aurait pu craindre à peu près la même chose pour Hercorp. Et finalement, je me dis que le fait que ce soit IBM qui rachète, ça va limiter la casse. Puisque je ne vous êtes pas forcément au courant, mais IBM participe entre autres à la Linux Foundation qui incube le fork de Terraform et le fork de Volt. Alors non, le fork de Volt, c'est une autre fondation, mais où IBM participe aussi. Et je vois mal IBM continuer à financer d'un côté les forks et de l'autre côté ne pas laisser en open source les produits de la maison mère, finalement. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. René, tu es peut-être un petit peu en porte-à-faux par rapport à ça, par rapport à ton employeur actuel. Mais tu vas peut-être pouvoir nous donner ton avis quand même. Oui, en plus ou pas spécialement. Je pense que la bonne nouvelle, je ne l'avais pas trop suivie, c'est effectivement que ce soit rattaché à Red Hat. Alors, bonne nouvelle dans le sens où, je ne sais pas ce que l'avenir sera, mais je pense que c'est quand même le bon endroit pour maintenir des produits open source, je pense. Si c'était rattaché à une autre division d'IBM, là, ça aurait peut-être été un petit peu différent. Mais on peut imaginer que ça va être traité au mieux, j'espère, en étant dans Red Hat. Après, une des craintes, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'overlap entre les produits, ce serait qu'il y ait un produit qui soit « concurrent » ou qui ait beaucoup de similitudes avec un produit existant. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que tous les produits Hachicorp, il n'y a pas forcément trop d'équivalents en interne. Donc, je pense que ça va juste étoffer bien le catalogue et j'espère que ça se passera pour le mieux. Après, on verra. Je n'ai pas la boule de cristal pour savoir, mais voilà, c'est peut-être, effectivement, comme tu le dis, peut-être pas la pire des choses qui pouvaient arriver à Hachicorp, en tout cas. Alors, le pire, quand vous dites le pire, moi, j'imagine, ok, alors, ils auraient pu être achetés par Oracle, c'est peut-être ce que vous imaginez, ou Microsoft, parce que Azure, ou Google, c'est peut-être ça, le pire. IBM, je ne sais pas. C'est vrai qu'IBM a moins mauvaise réputation que les trois que je viens de citer, et parce qu'en effet, ils n'ont pas, ça fait quand même, ça fait maintenant presque cinq ans qu'ils ont racheté Red Hat et la marque Red Hat n'a pas périclité, il n'y a pas eu de problème majeur. C'est vrai qu'il y a eu les soucis de licence avec Red Hat Linux Enterprise et CentOS, mais les autres produits, non. Donc, on peut se poser des questions. Après, René, tu dis, il n'y a pas de concurrents. Je viens d'en lister deux qui sont assez proches, même si les approches sont différentes, et je me pose des questions quant à ces produits vis-à-vis de... Enfin, si les produits Hachicorp, excusez-moi, sont inclus dans Red Hat. Alors, la première chose que j'en pense, c'est... Du coup, je pense que la marque Hachicorp va disparaître. Déjà parce qu'elle est très liée au nom de Michel Hashimoto, Hachicorp quand même. Donc, ça explique les questionnements que moi j'avais sur la marque et le fait qu'ils partaient. Mais en même temps, ce n'est pas gênant parce que Hachicorp, c'est une marque qui est forte, mais peut-être moins forte que les produits qu'ils développent. Et ils ont eu une approche produit qui était très bonne, selon moi, puisque chaque produit a une marque forte. On pense à Terraform, on pense à Packer, on pense à Vagrant. Chacun, vraiment, a une marque très forte. Et ce n'est pas grave si la marque Hachicorp disparaît. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est les fameux produits qui se ressemblent. Il y a Terraform et en cible. Alors, je sais, Terraform, c'est l'infrastructure as code et en cible, c'est du config management. Néanmoins, en cible permet d'adresser du cloud et de faire des choses qui sont similaires à Terraform. Et je ne sais pas si le rapprochement dans Red Hat ne va pas, comment dire, perturber encore plus les gens qui ne comprennent pas la différence entre les deux produits. Ou alors, ils vont fusionner. Il y a plein de jeunes mots qui ont émergé sur Twitter, je pense que vous l'avez vu, avec un nouveau produit qui va s'appeler Terrible, parce que c'est la contraction de Terraform et en cible. Je me pose cette question-là sur ces deux produits. Est-ce que ça veut dire qu'en cible, va abandonner la gestion des parties cloud au profit de Terraform ? Est-ce que ça va continuer à rester comme ça ? Est-ce que les deux vont fusionner ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, tous les deux. Oui. Alors, déjà sur la partie le pire, moi je pensais à un acteur comme Broadcom qui a racheté VMware et qui double le prix de ses licences, voire plus, qui est vraiment en train de sabrer l'écosystème VMware, alors que c'est un produit propriétaire. Donc, ce n'est même pas un produit open source et ils arrivent quand même à vampiriser tout le truc. Donc, pour moi, c'était plus un acteur du type Broadcom, pas forcément Broadcom, mais il y en a d'autres qui doivent agir à peu près de la même manière. Mais après, les autres acteurs que tu as cités, ils font de plus en plus d'open source aussi. Donc, ce n'était pas forcément un problème pour moi. Même si Microsoft, quand ils rachètent, ils ont tendance à plutôt couler les boîtes, mais c'est plus par rapport à leur manière de gérer le business. Microsoft fait quand même de plus en plus d'open source et on voit aussi avec le fork qu'ils ont fait sur Redis, ils ont une volonté à faire de l'open source. Donc, ce n'était pas forcément l'acteur qui m'inquiétait le plus. Alors, attends, avant que tu continues, parce que le point est intéressant. Pour moi, Broadcom, ce n'est pas le même sujet parce que c'est plus en fait des... Et je pense que Nida va venir nous en parler un jour parce qu'elle suit ça de très près. Mais c'est plus pour moi quelque chose qui se rapproche de démarches commerciales abusives que de l'open source qui va disparaître ou ce genre de choses. Néanmoins, je vois ce que tu veux dire. Et le deuxième truc que ça m'évoque, ce qui m'ennuie, et je pense qu'on en parlera le mois prochain, parce que je voudrais faire un sujet là-dessus, c'est, en effet, il y a certaines boîtes qui ont des volontés de faire de l'open source et tu viens de citer des boîtes qui font des forks. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne manière de faire. La bonne manière de faire, ce serait plutôt de contribuer au produit initial et pas forcément de faire un fork pour faire de l'open source. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a peut-être une volonté, mais en tout cas, la manière de faire pour certains acteurs n'est pas forcément la plus vertueuse. Je te laisse continuer. On est d'accord. Et du coup, c'est moi qui ai perdu le fil de ce que je voulais dire aussi. Mais comme j'avais coupé la chicaronnée, je vais le laisser répondre. Oui, ce que je voulais dire, c'est deux choses. La première, c'est que dans le pire, tu aurais pu aussi que ce soit un private equity un peu agressif qui découpe et vend un petit peu les produits à différents acteurs ou qui cherche vraiment à faire du cash très rapidement et quitte à ce que la boîte se retrouve en difficulté un peu plus tard. Donc voilà, ça, c'est des exemples de choses qui peuvent arriver et qui sont déjà arrivées à certaines sociétés. Ce n'est pas super. Et par rapport à Ansible Terraform, je pense que les produits sont suffisamment différents. Ils sont écrits dans deux technos différentes. Il y en a un qui est en Python, l'autre qui est en Go, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, je pense quand même que ça ne va pas... Enfin, ce n'est pas impossible que ça meurde, mais ça me paraît assez compliqué. Donc moi, je pense que les deux produits vont continuer. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr et je n'ai pas d'infos sur le sujet. C'était là-dessus que je voulais réagir. Effectivement, Terraform et Ansible sont tellement différents de, comme le disait René, langage, manière d'appréhender les choses et ainsi de suite, que je ne vois pas forcément l'intérêt de l'émerger tous les deux. Et surtout, j'imagine que chez Red Hat, il y a d'autres projets qui sont concurrents, qui continuent à vivre leur vie, chacun de leur côté, malgré qu'ils aient des sujets sur lesquels ils travaillent qui sont quand même assez similaires. J'imagine qu'il y a des bases de données qui sont relativement concurrentes, des produits de load balancing ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est des exemples comme ça. Et pour moi, c'est deux outils qui sont suffisamment différents pour pouvoir continuer à vivre chacun de leur côté. Tu es assez d'accord. Mais il y a un usage que j'ai vu chez certains clients. Typiquement, j'ai des clients qui utilisaient Ansible pour gérer la partie cloud, donc la partie gestion des machines, toute l'infrastructure, au lieu d'utiliser Terraform. C'est plus cette partie-là, pour moi, qui est commune entre les deux outils, qui me pose question là-dedans. Et de la même manière, on peut faire un petit peu de gestion de configuration avec Terraform. Ce n'est pas forcément le meilleur produit pour ça, mais de la même manière que Ansible n'est pas forcément le meilleur produit pour déployer de l'infrastructure. Mais moi, dans une boîte précédente, j'ai utilisé Salstack pour déployer les machines avant de le faire avec Terraform, puisque ce n'est pas forcément les mêmes manières d'appréhender l'infrastructure. Et ça ne me paraît pas déconnant que chaque produit continue à déployer des choses chacun de son côté. Par contre, il y aura peut-être une synergie beaucoup plus forte entre les deux produits. Moi, quand j'utilisais encore Antibull, j'utilisais les Dynamic Inventory, qui étaient quand même assez galères. Je ne sais même plus comment ça fonctionnait, mais ça allait lire le TfState pour exporter les ressources dans l'inventory. Mais du coup, c'était hyper lié au type de ressources qu'on déployait. Donc, ce n'était pas super pratique. Là, peut-être qu'ils vont faire des choses un petit peu plus faciles à utiliser pour avoir des inventories dynamiques dans Antibull. Peut-être qu'ils vont développer des API par-dessus Antibull qui vont pouvoir discuter avec des API par-dessus Terraform qui vont pouvoir discuter avec Antibull et vice-versa. Donc, c'est plus de ce côté-là où je pense qu'il y a des choses intéressantes qui risquent d'arriver. Ce serait tellement bien. Oui, ça serait trouver de la synergie entre les deux produits. Pour le coup, ça ferait sens, je pense. Après, je souhaite que ça ait un autre sens-là. On verra bien. Et chez Red Hat, il y a aussi d'autres produits au catalogue pour faire du cube, des choses comme ça. Et peut-être qu'il y aura d'autres évolutions qui vont arriver par là aussi. C'est mon deuxième point. C'est Nomad versus OpenShift. Alors qu'OpenShift, je le rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une distribution cube qui est assez particulière, que j'aime beaucoup. Mais voilà. C'est la distribution cube de Red Hat. Et pour moi, elle est vraiment... Elle est tunée, en fait. Et elle est presque prod-ready. Et il y a Nomad, qui sont deux orchestrateurs de conteneurs qui n'ont pas du tout la même philosophie, la même approche. Est-ce que, selon vous, ça peut être problématique ? C'est deux produits qui appréhendent l'infrastructure de manière différente. Et moi, je ne vois pas pourquoi ils sabreraient Nomad. Alors effectivement, ça rentre un petit peu en concurrence. Mais encore une fois, le fait que ce soit IBM Red Hat qui rachète Hachicorp, ça me rassure sur le futur de tous ces petits produits. Moi, j'avais peur que ce soit un VMware ou autre qui rachète Hachicorp et qui mette de côté Consul parce que le service Discovery, on s'en fout. Qui mette de côté Nomad parce qu'on s'en fout. Peker, personne ne l'utilise. Allez hop, à la poubelle. Et Bundari, ça ne sert à rien. On vend du VPN et zou, c'est parti. Moi, c'était plus ça qui m'inquiétait dans le rachat d'Hachicorp. Et finalement, comme c'est IBM Red Hat, je suis quand même un petit peu plus rassuré par rapport aux produits existants. Pour Nomad, c'est vrai que celui-là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements côté OpenShift et effectivement Kubernetes. Donc là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Après, je pense qu'on n'a pas tous les éléments pour savoir. Il faut savoir quelle est la part de marché installée, s'il y a des potentiels clients, s'il y a une base installée importante. Je pense que là, je dirais effectivement, c'est peut-être le produit un peu plus en danger, entre guillemets. même si c'est quand même assez différent de Kubernetes. Je pense qu'il y a quand même des clients que ça intéresse parce que c'est quand même vu comme peut-être plus simple ou moins complet. Là, c'est vrai que c'est un peu délicat et l'avenir nous dira ce qui va se passer. Oui, j'ai l'impression en effet que c'est un orchestrateur plus simple avec un niveau d'abstraction peut-être moins complexe. On en parlait déjà dans l'épisode « Ton besoin de Kubernetes ». Donc si tu n'as pas vu l'épisode, je te renvoie à cet épisode. Il y a une petite fiche qui va s'afficher là, je crois. Je ne sais plus, je ne sais jamais. Bref, là, quelque part. Je ne pense pas que ça disparaisse, mais je suis comme toi, René. Je suis perplexe, mais on est un peu là pour faire de la prospective. Et le dernier point dont je voudrais discuter avec vous, c'est le point évident qui est la concentration des acteurs parce qu'avec tous ces rachats dans tous les sens, on voit qu'il y a une concentration des acteurs. Les startups qui ont émergé il y a quelques dizaines d'années se font racheter par les gros. Docker s'est fait racheter. VMware, ce n'est pas vraiment une startup, mais voilà. Il y a une concentration des acteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette concentration où on va vraiment de plus en plus centraliser vers des très gros acteurs énormes de la tech qui ont un pouvoir de plus en plus démesuré, selon moi ? Nicolas, tu hoches de la tête, Fassi. Oui, je pense que c'est des cycles. Ça va, ça vient. Régulièrement, les boîtes se font racheter et régulièrement, il y a d'autres boîtes qui se créent. Je pense que c'est juste ça. Oui, je pense que c'est ce que Nicolas a dit. C'est vrai, en fait. Il y a des cycles. Après, je pense quand même que quand les acteurs sont plus petits et plus, on a plus d'innovation quand même. Donc là, pour moi, c'est, je dirais, c'est peut-être, j'aime bien quand même qu'il y ait un peu de diversité avec diversité, avec pas mal de solutions, parce que je pense que ça fait mieux avancer l'écosystème. Donc, voilà, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne... Enfin, pas de rachat aurait été peut-être mieux d'un certain point de vue pour l'innovation. Après, bon, si j'étais actionnaire à Chicorpe, peut-être que je ne te dirais pas la même chose. Écoutez, moi, je suis du même avis que toi, René. Je trouve que plusieurs acteurs, c'est bien pour l'innovation. Moi, ce qui m'inquiète, et je ne pense pas, par contre, comme Nicolas, que ce soit un cycle, parce que le cycle est dur depuis longtemps. Depuis le début de l'ère d'informatique, on voit une concentration de plus en plus importante des acteurs. Sauf que l'informatique, aujourd'hui, est un domaine métier qui a tendance à gagnoter tout le reste, en fait. Puisqu'on automatise tout, et avec l'arrivée de l'IA, à mon avis, ça ne va pas s'arrêter. Donc, la concentration des acteurs, moi, me fait peur, parce que, finalement, ces acteurs-là, qui dit concentration d'acteurs, dit moins de personnes qui travaillent, et moins de salariés. Et donc, combien on va laisser de gens sur le côté ? Combien on va laisser d'ingénieurs ou autres sur le côté ? Ça, c'est une question. Et que vont faire ces grands acteurs et ces géants avec tout le chiffre d'affaires qu'ils vont faire ? Parce qu'à terme, il y a ça, il y a le chiffre d'affaires qui va être fait par les grandes entreprises. Moi, c'est ça, ma grosse crainte. Et puis aussi, le fait que si le monde de la tech est aux mains de moins d'une dizaine d'entreprises, c'est quoi le monde qu'on va voir ? Bref, c'est des questions qu'il va falloir qu'on suive, je pense. Je te trouve un petit peu pessimiste sur tous les derniers épisodes. J'étais en train d'écouter sur le trajet tout à l'heure quand tu parlais de la crise climatique des glaciers qui fondaient. Le bon côté des choses, c'est que le chiffre d'affaires des entreprises grossit. Donc, plus sérieusement, je ne pense pas que le fait qu'il y ait cette concentration-là réduise la part d'employabilité dans notre domaine. Au contraire, je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin de nous. et tous les petits jeunes qui arrivent, il y aura de plus en plus de boulots pour eux. Alors, des boulots un petit peu différents, des manières de gérer les infrastructures différentes, et ainsi de suite. Les 6 admins, comme on a été, vont disparaître, puisque se connecter en SSH sur un serveur, ça va se faire de moins en moins. Ça fait des années qu'on dit ça, je me connecte toujours en SSH, mais comme quoi, je dois être un peu trop vieux. Et ce que tu disais aussi, c'est la concentration. Je pense qu'il y a aussi toujours la possibilité qu'il y ait des petits acteurs qui arrivent avec un nouveau produit, une nouvelle manière de faire les choses. HEC Corp, quand ils sont arrivés, VMware existait déjà, il y avait déjà différentes plateformes de virtualisation, et ils sont arrivés parce qu'il y avait un problème. Et les startups se créent comme ça. Il y a un problème, on identifie un problème, on crée un produit, on commence à le vendre, et à un moment donné, on se fait racheter ou pas. Il y a certaines boîtes qui ont tellement grossi, c'est elles qui ont racheté d'autres boîtes. Et finalement, quand je disais cycle, ce n'est pas forcément un cycle qui se répète pour l'intégralité des entreprises. Mais les startups, quand elles se créent, il y a deux manières de les financer et de vouloir les créer. C'est soit on crée une startup pour se générer du travail, et quand on va au travail, on est content parce que c'est notre produit, on le voit grandir, et ainsi de suite. Et il y en a qui montent des boîtes parce qu'ils veulent se faire racheter par une big tech et prendre leur retraite anticipée à 30 ans parce qu'ils ont vendu ça à Facebook. Si vous êtes du même âge que moi, vous avez connu ces gens-là qui ont créé des boîtes en voulant absolument les revendre à Facebook. Je pense que c'est un cycle naturel dans les entreprises. Il y a des gens qui vont créer des boîtes pour le plaisir. Et quand tu crées ton produit, c'est toujours gratifiant de le voir grossir, de voir des clients satisfaits, d'avoir de plus en plus de clients. Et après, créer une boîte pour la revendre à terme à une big tech, c'est aussi une bonne chose parce que ça veut dire que ça satisfait aussi un besoin. A Chicorps, s'ils ont été rachetés, ce n'est pas pour en rien. Pourquoi ? C'est une boîte qui a une croissance de folie. Quand ils se sont créés en 2000, on va dire que c'était il y a une dizaine d'années, il n'y avait rien qui résolvait les problèmes qu'ils ont résolus à l'époque. Quand Michel Hashimoto a commencé à développer Vagrant, il y avait un réel problème avec la création des images virtuelles et la mise à disposition d'environnement pour les développeurs. Il a créé Vagrant, ça a marché, il a monté une boîte, il a créé d'autres produits au fur et à mesure. Et finalement, ça a résolu des problèmes pour plein de gens. Au bout d'un moment, il s'est mis à vendre du service par-dessus, soit avec des licences, des formations, des certifications, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est du modèle économique. Il se trouve que les produits étaient quasiment tous open source. Il y en a un ou deux qui n'ont jamais été open source, mais l'autre grande majorité a été open source. À un moment donné, ils ont changé de licence. Je pense, on en a parlé, la business licence, est-ce que c'était réellement pour vendre ou parce qu'ils voyaient des parts de marché qui étaient en train de se faire grignoter par d'autres acteurs ? Ça, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le business de l'open source qui commence à être compliqué. Ça, c'est plus ça qui m'inquiète. Mais c'est un autre sujet. Oui, je pense qu'on en parlera soit le mois prochain, soit le mois d'après, parce que j'ai un sujet là-dessus. Quelques petites infos. Hachicorp, ça a été créé en 2012. Dans ma tête, c'était 2013, mais c'était 2012. Ça a été cofondé par Michel Hashimoto, je l'ai dit, et puis Harmon Dadgard. Il y a 2200 employés aujourd'hui. Et c'est rentré en bourse, a priori, en 2021. Et ça a une valorisation, d'après ce que je vois, de 1,2 milliard. Après, dans tout ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a deux manières de faire les startups. Moi, je fais clairement partie de la première manière. Quelqu'un qui va créer une entreprise pour y vivre et être bien de ce qu'il fait. C'est ce qu'on fait avec Frogit et nos autres SaaS. Moi, je trouve que la surreprésentation des startups dont le but, c'est de vendre dans les médias, est néfaste pour tout le monde, en fait. Parce que ça ne montre pas qu'on peut créer des entreprises type startup pour justement les garder à terme. Oui, Nicolas ? J'en fais partie aussi. Je suis dans une startup qui crée un produit. Mais pourquoi on ne parle pas de nous dans la presse ? C'est parce que nous, on ne se fait pas racheter pour des millions de dollars. Tout à fait. Donc, on ne parle pas de nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas utilisé. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que la représentation dans les médias, elle ne joue pas en notre faveur. Et elle ne montre pas que ce business-là est tout aussi intéressant pour les startups. Peut-être que c'est à nous aussi de voir si on peut communiquer sur ces boîtes-là. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, y compris en France, qui sont des startups, qui ne sont pas des grosses boîtes qui se font racheter, mais qui font vivre des dizaines ou plusieurs dizaines de personnes. Lors d'un précédent épisode, vous aviez parlé de Quick Quit, qui était une alternative à Loki. J'ai rencontré le fondateur Fosdem il y a deux ans. Lui, je ne pense pas qu'il ait créé le produit pour absolument se revendre à une big tech. et finalement, il fait un produit, il vit avec. Par contre, on n'en parle pas dans Zéro Informatique. Encore. Peut-être un jour. Après, il y a peut-être un mal un peu franco-français qui est, ou même un peu européen, qu'on n'arrive pas à, effectivement, faire des grosses boîtes comme les US. Vraiment, on va passer un certain cap de taille au niveau des entreprises. Et je pense que c'est un peu culturel. Et voilà. Et puis, peut-être juste pour te dire que par rapport à la concentration, tu n'es jamais à l'abri. Il y a un étudiant finlandais, quelque part, qui sort un truc et qui révolutionne une grande partie de l'informatique. Tu parles de Linux ou de SSH ? Je parlais plutôt de Linux. On fera peut-être un épisode jour sur Linux, Linux Torval. Et donc, vous voulez vraiment qu'on fasse un épisode open source et en plus un épisode French Tech ? Non, non, je ne pense pas. Même si, alors, je pense que ce que tu dis, René, il n'y a pas que l'aspect culturel qui fait qu'en Europe, on ne voit pas émerger de big tech. Il y a aussi, à mon avis, le financement et les commandes qui sont fléchées vers les entreprises et les startups aux Etats-Unis qui ne sont pas le cas en Europe parce qu'on a des contraintes complètement différentes. Et puis aussi, il faut voir qu'aux Etats-Unis, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils ont une culture commune alors que nous, en Europe, même si on est potentiellement presque aussi nombreux, on n'a pas une culture et une langue commune ce qui ne facilite pas les choses. Donc, on n'est pas vraiment comme des Etats agglomérés, comme les Etats-Unis. Il n'y a pas que l'aspect culturel. En tout cas, moi, je ne vois pas que le côté on ne veut pas faire des grandes entreprises, etc. Pour moi, il n'y a pas que ça qui nous freine. Il y a d'autres sujets. Non, mais par exemple, juste un exemple, c'est que quand même, tu vois qu'en France, les grosses entreprises sont quand même plus réticentes à utiliser parfois des petites entreprises, etc. Je pense que c'est un peu moins vrai aux US. Un acteur, à partir du moment où il est prometteur, etc., il mise beaucoup plus, je pense, dessus. Effectivement, ça revient à ce que tu dis, à la fois en termes d'usage, mais aussi d'investissement. C'est sûr que c'est différent. Il y a ça. Il y a aussi le fait que les grosses entreprises dont tu parles, si on parle des entreprises du CAC 40, c'est toutes des centenaires, il me semble. Toutes les entreprises du CAC 40 sont de très vieilles boîtes et donc elles sont, à mon avis, plus anciennes que la plupart des grosses boîtes aux Etats-Unis et donc, de fait, elles sont plus frileuses et elles ont une culture qui est complètement indifférente. Et là, pour le coup, je te rejoins sur l'aspect culturel. Je pense que l'aspect culturel aux Etats-Unis est plus vers l'innovation, testons des trucs, qu'en France, là, pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a plein de petites choses qui s'agglutinent pour faire que. Il y a des petites entités au sein des grosses boîtes françaises qui font en sorte d'innover. Oui, tout à fait. Et j'espère que ça va continuer. Alors, la suite, c'est la place du sponsor du mois. Tu as pris l'habitude. Chaque mois, il y a un sponsor. Ce mois-ci, je vais te parler de ma nouvelle offre puisque, pour l'instant, c'est encore moi qui sponsorise le podcast. Donc, la nouvelle offre, c'est l'Académie Frogit. Alors, la transmission, c'est mon dada et je cherchais à améliorer tous nos services autour de GitLab puisqu'avec Frogit, on veut vraiment se spécialiser autour de GitLab. J'ai donc imaginé l'Académie Frogit qui permet justement de maximiser l'efficacité des équipes techniques en dynamisant leur maîtrise de GitLab avec une académie en ligne. Alors, si tu crées du code avec GitLab que tu as à apprendre ou à utiliser plus rapidement pour être plus productif cet outil, si tu commences simplement à utiliser GitLab ou que tu veuilles te perfectionner, écoute bien parce que ça pourrait t'intéresser. Alors, dans l'offre Académie Frogit, il y a trois plans. Le premier plan, c'est GitLab Mentor as a Service où tu poses tes questions sur un forum et tu votes pour celles qui t'intéressent. Puis, chaque mois, il y a un mentor qui va dédier une heure à répondre en vidéo aux questions qui ont reçu le plus de votes. Le deuxième plan, c'est l'école GitLab pour te former en autonomie et à ton rythme puisque chaque mois, tu vas recevoir un module vidéo de notre formation continue GitLab. avec des exemples concrets, des cas d'usage et un exercice pour t'entraîner. Et en bonus, de ce plan-là, tu auras le plan précédent, GitLab Mentor as a Service, mais aussi un abonnement mensuel, tout compris AfroGit. Et enfin, le plan le plus élevé, c'est l'accélérateur GitLab. Je t'en ai déjà parlé. Ça permet d'accélérer ton apprentissage grâce à un mentor qui va te partager sa recherche et développement. C'est un programme de formation et de mentorat collectif par promotion de cinq personnes puisque toutes les deux semaines, tu as une session de deux heures en visioconférence avec un mentor, tu as le replay des vidéos pour faire tes révisions, les notes du mentor, une transcription complète faite par IA de chaque atelier et un espace de discussion pour la promo. Et en bonus, tu as les plans précédents. Donc, l'académie FroGit, c'est vraiment là pour propulser ta maîtrise de GitLab à une vitesse supérieure. Et comme c'est nouveau, en fait, que je teste cette offre-là, je fais une bêta pendant trois mois, pendant trois mois du mois de juin au mois d'août de cette année, donc 2024, je te propose de faire partie de la bêta avec 50% de réduction sur les prix et en échange, je vais te demander un témoignage et un retour sur la bêta. Ça me permettra de mieux qualifier l'offre et de voir là où justement, je peux améliorer les choses. Donc, tu peux aller sur bref.lidra.fr slash academy-froGit ou alors c'est le premier lien en description et puis tu verras tout ça et puis si tu as besoin, tu peux m'écrire aussi, tu peux prendre contact avec moi. Il y aura les tarifs en plus sur cette page-là, tu verras, comme il y a trois plans, il y a trois tarifs. Mais là, ce que je te propose, c'est la bêta au tarif le plus élevé mais avec les 50% de réduction. Et maintenant, René, tu vas nous parler de je ne sais pas comment faire la transition mais en tout cas, il y a le feu là-dedans. Oui, en fait, c'était un peu difficile de trouver des news ce mois-ci mais j'ai lu un article que j'ai trouvé très intéressant. Alors, c'est en faisant ma veille un petit peu sur Rust, etc. Mais je pense que ce que je vais dire n'est pas lié spécialement à Rust, ça existe dans les autres langages et en fait, c'est en gros un cas d'optimisation de performance pour un SAS. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai trouvé le sujet et la manière dont il s'était abordé accessible. C'est-à-dire que le problème est relativement facile à comprendre et ça montre aussi l'utilisation d'outils qui ont donc des fameux outils comme Flame Graph. donc ces outils existent dans plusieurs langages et qui permettent de déterminer où par exemple un programme prend le plus de temps. Et puis un autre outil qui dans l'article est divan qui permet de mettre en place des benchmarks. Mais voilà, il y a plein d'outils pour faire ça dans les différents langages. Et ce qui est intéressant je pense dans l'article c'est de voir la démarche. Donc ça part d'un SAS entre guillemets qui est relativement lent parce qu'il y a une opération qui est faite. Donc c'est une entreprise qui travaille dans le domaine de la cartographie et ils découvrent qu'il y a un filtre qui calcule si des points sont dans ce qu'ils appellent un corridor. Donc en gros l'idée c'est que si on pour essayer d'expliquer très simplement l'idée c'est qu'entre deux points c'est comme si on mettait un gros coup de stabilo et on cherche à savoir quels sont les points qui sont dans le trait du stabilo. C'est pour imaginer un peu le truc et il se trouve que ce filtre est très lent et on passe un petit peu par toutes les étapes pour trouver le pourquoi du comment et trouver la méthode pour grandement optimiser les performances avec un petit peu aussi toutes les la mauvaise influence ou les mauvais feelings qu'on peut avoir par rapport à ce genre de cas parce que souvent et c'est ce qui est expliqué dans l'article le gain intuite en se disant ça doit être ça qui est lent et en fait la mesure avec le fait de mesurer et de faire un flame graph etc. et de suivre la démarche il se rend compte qu'il ne part pas sur la bonne piste et donc ce qui est quand même quelque chose qui arrive assez souvent et donc voilà cet article est passionnant et j'encourage tout le monde qui peut avoir ce type de problématique à le lire parce que c'est je trouve une bonne source et quelque chose de encore une fois c'est facile à comprendre et à matérialiser voilà donc j'imagine que vous n'avez pas forcément vu cet article mais voilà est-ce que j'ai réussi à créer un petit peu de teasing pour que vous alliez y jeter un oeil Nicolas ouais alors moi je connais les flame graphs depuis un bon moment je les ai assez rarement utilisés parce que ça demande quand même de mettre en place pas mal d'outillage et j'ai deux choses à dire dessus le premier truc c'est que c'est très marrant l'outil pour visualiser les flame graphs c'est un outil qui a été écrit par Brenda de Gregg donc j'en avais déjà parlé de Brenda de Gregg qui a fait un super bouquin sur enfin même plusieurs sur les performances principalement sous les Unix il y en a un sous Linux et il y en a un sur les autres je ne sais plus exactement lesquels mais bon peu importe c'est une excellente ressource regardez ce que fait cet homme là parce qu'il fait un travail fabuleux sur comment trouver les problèmes de perf c'est lors de l'épisode où on avait parlé des problèmes en production que j'en avais parlé avec notamment la méthode use et l'outil flame graph c'est un outil qui est en pearl donc c'est assez marrant de voir que ça existe toujours et le deuxième truc que je voulais dire c'est le fait d'avoir ces outils à disposition en prod moi je vous conseille de faire en sorte que ça puisse être exécuté sur votre infra parce que le jour où vous aurez un problème de perf ça va être hyper galère pour mettre en place ces outils là alors que si vous passez du temps au début du projet pour avoir ces outils qui sont activables entre guillemets en un clic ça va vous sauver les fesses le jour où vous aurez des problèmes par contre c'est quand vous êtes au début de votre projet installez ces outils là mais ne regardez pas forcément à chercher à optimiser votre produit rajoutez les fonctionnalités au fur et à mesure et quand vous aurez réellement des problèmes de performance concentrez-vous sur la partie performance mais avant de vous concentrer sur la partie performance améliorer votre produit mais faites en sorte d'avoir de l'outillage pour pouvoir regarder ces problèmes de perf le jour où vous en aurez on avait parlé alors je ne sais plus dans lequel épisode on avait parlé des piliers DevOps et notamment l'observabilité et Christophe tu m'avais repris sur la partie Lean donc le Lean c'est faire les choses qui sont importantes au moment où elles sont importantes et ne pas gaspiller tant là où vous n'avez pas besoin d'y passer du temps et là typiquement c'est ça c'est si vous faites du Rust regardez pour activer la possibilité de faire des flemmes graves dans votre code mais ne regardez pas le résultat du flemmes graves avant d'avoir des soucis de performance et toi Christophe est-ce que tu aimes mettre le feu dans tes applications oui j'adore ça alors moi j'aurais une autre approche que toi étant donné que je suis très pro déploiement continu c'est mon dada à partir du moment où on peut déployer une nouvelle application une nouvelle release rapidement je pense qu'on peut rajouter des briques de monitoring ou d'APM puisque c'est là dont on je ne sais pas si dans l'article j'utilise des APM mais en tout cas pour voir des problèmes de performance dans le code il faut utiliser des APM donc des applications de supervision de performance en français ou alors en effet faire comme tu le dis je ne le ferai pas comme toi je l'ajouterai au moment où j'en ai besoin parce que ça me prendrait une semaine peut-être pour l'activer mais ça nous prouve bien oui mais si tu le fais au moment où tu as le problème tu n'as pas suffisamment de recul sur tes métriques pour voir quand est apparu le problème et ainsi de suite alors oui moi je fais quand même une différence entre les APM et les outils de supervision de manière globale parce qu'en effet il faut mettre des outils de supervision quoi qu'il arrive et l'APM comme c'est en plus un truc qui consomme quand même plus que juste un peu de supervision l'activer au moment où ça arrive c'est bien mais c'est ce que j'allais dire ça nous prouve bien que la supervision et mettre en place une supervision c'est important déjà c'est important pour savoir ce qui se passe et puis pour savoir quand ça arrive comme tu le dis s'il y a des dégradations de performance qu'on peut qu'on peut monitorer genre une page internet ou une requête spécifique qui dérive dans le temps c'est bien de le voir avec des outils de supervision oui en fait je ne voulais pas trop spoiler l'article je voulais laisser les gens aller le voir mais en fait là il y a vraiment la démarche justement ça part entre guillemets de la supervision où ils arrivent ils font un premier graphe avec les percentiles donc ils voient qu'il y a un certain type de requête qui prend plus de temps donc ça ça se fait vraiment avec les outils de supervision et les temps de réponse simplement des requêtes et donc ils arrivent à affiner en fait jusqu'à tomber sur entre guillemets le processus ou enfin on va dire le type de le fameux filtre en fait qui pose problème et ensuite ça passe dans un deuxième temps où là effectivement ils basculent sur les outils enfin entre guillemets sur un poste plutôt développeur ils installent le flame graph ils déterminent ils voient effectivement que le filtre ils analysent la fonction du filtre et ils regardent ce qui prend le plus de temps dans le filtre et bon ils trouvent une optimisation je ne vais pas décrire tout l'article mais voilà il y a vraiment cette démarche c'est pour ça que l'article je pense que c'est vraiment intéressant et encore une fois ça reste enfin moi j'ai trouvé que ça restait vraiment pour le coup ce cas là bon il n'arrive pas partout mais d'habitude c'est quand même des choses assez pointues etc assez difficiles là je trouve que c'est vraiment palpable et compréhensible et aussi dans la manière dont c'est écrit il n'y a quasiment pas de code dans l'article c'est vraiment des explications et presque un rex en fait de comment il a fait alors moi je voudrais remondir sur quelque chose qui est proche souvent souvent quand on parle de DevOps vous savez on a eu beaucoup de débats sur ok c'est un dev qui fait de l'ops ou c'est un ops qui fait du dev parce qu'on est capable de faire les deux aujourd'hui et en fait moi ce genre d'article ça prouve bien qu'en fait on a deux métiers différents il y a les devs qui en effet produisent du code et conçoivent des solutions logicielles et il y a les ops qui les exploitent et qui sont à même d'investiguer et de trouver avec l'aide des devs parce que tout seul c'est plus compliqué mais c'est les ops qui ont la capacité et l'expérience pour gérer la volumétrie quand t'es dev et on l'a vu tout à l'heure il y a un message de quelqu'un qui est dev quand t'es dev t'as pas l'habitude et t'as pas conscience que la volumétrie peut être énorme et quand tu développes une application bah en fait c'est pas ton problème de faire face à la volumétrie c'est quelque chose que tu vois en production c'est sûr tu peux pas au moment où tu développes une appli te dire ok je vais avoir 10 000 personnes en simultané qui vont faire telle requête non ça c'est vraiment c'est le rôle de l'ops de ah ok j'ai des problèmes de performance qu'est-ce qui se passe j'ai combien d'utilisateurs ma base de données elle est surchargée j'ai combien d'enregistrements enfin tous ces trucs là c'est le rôle de l'ops de mener ces investigations et avec ou pas l'aide des devs de trouver des solutions et pour moi c'est un des aspects du métier dont on parle pas assez qui est la partie que moi j'adore parce que l'investigation j'ai toujours l'impression d'être Charles Collins en fait quand je fais ça ah j'ai un problème je vais aller voir je vais remonter mes logs je vais voir mes métriques et donc je trouve la solution du problème et après une fois que j'ai fait l'analyse et que j'ai trouvé où était le problème je le file je file mon analyse à mes petits potes les devs ou mes petites potes les devs et je leur dis ben voilà moi j'ai trouvé ça il y a a priori un problème ici est-ce que vous pensez pouvoir résoudre le problème je suis prêt à vous aider et puis on en parle ouais c'est normal parce que t'as besoin et d'avoir aussi une connaissance métier des fois assez profonde qu'en tant que ops t'as pas forcément ou partiellement et donc là par contre là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis c'est quand même au niveau du développement par rapport à la complexité suivant ce que tu fais quand même le développeur il doit quand même avoir une notion de ce qui va un petit peu en fonction de ce qu'il écrit ce qui risque de se passer c'est à dire que s'il fait vraiment un code avec une complexité importante forcément ça va pas ce qu'elle alors si c'est sur un produit complètement nouveau dont tu sais pas quel va être on va dire l'usage et le nombre de personnes que tu vas avoir là oui effectivement c'est difficile de prévoir par contre si c'est par exemple une modification sur une appli existante où tu connais un peu la volumétrie là tu peux quand même estimer un petit peu voilà si tu t'embêtes à faire un allum un peu meilleur ou pas quoi ouais mais tout enfin ça vient avec l'expérience je pense plus t'as de l'expérience plus tu penses à ce genre de choses mais comme il y a quand même beaucoup de développeurs qui sont novices qui nous écoutent et qui nous écoutent c'est pour ça que j'en parle aussi Nicolas dernier truc à ajouter pas d'optimisation prématurée ouais surtout qu'en plus on pourrait se planter si on optimise trop d'où le côté contre-intuitif justement le gars qui analyse au début se plante complètement c'est à dire s'il avait fait l'optimisation sans mesurer clairement un biais qui fait que l'humain est très mauvais pour prédire les problèmes de performance ce que j'ai tendance à dire et c'est pas valable que pour l'informatique c'est valable pour les entreprises et je le dis aussi en tant que membre du CSE à ma direction on ne peut améliorer que ce qu'on mesure correctement donc si on veut améliorer quelque chose que ce soit un programme informatique ou des process dans une organisation il faut mesurer les choses avant pendant et après et si on voit une évolution dans la mesure c'est qu'on a réussi notre amélioration et sinon c'est qu'on s'est raté quelque part mais de la même manière pour les APM si tu les mets dès le début de ton projet si on te dit c'est lent tu peux répondre oui mais c'est aussi long qu'avant clairement oui c'est clair que si tu le mets au tout début il n'y a pas de problème de performance lié à ton APM je suis d'accord bon je vous propose qu'on passe à la suite et avant de passer à la suite si tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue si tu veux l'écouter encore longtemps le meilleur moyen pour nous soutenir c'est via un don comme l'a fait Rodan Rodan il a fait un don sur l'Iberapay tu trouveras le lien en description et je remercie du coup Rodan qui a fait un don de 1€ par mois pendant 13 mois c'est l'un des premiers donateurs qui n'est pas secret parce que sur l'Iberapay l'avantage c'est que tu peux faire des dons secrets même si je connais certains de mes donateurs secrets mais comme ils ont décidé d'être secrets je ne dirai pas qui c'est mais tu peux aussi faire des dons nommés en tout cas tu peux faire comme Rodan et nous soutenir ça nous aidera à payer les outils informatiques qu'on utilise justement pour enregistrer et héberger ce podcast Nicolas tu vas nous parler de la nouvelle version de Proxmox si j'ai bien suivi oui donc Proxmox Virtual Environment est sorti en version 8.2 en avril le 24 et les nouveautés c'est basé sur la Debian 12.5 de Bookworm ça intègre les nouvelles versions de QMU LXC CF ZDFS si vous voulez les versions aller lire dans les notes de l'épisode vous aurez un lien vers la release note de Proxmox ce qu'il y a d'intéressant dans cette nouvelle release c'est ils ont amélioré l'assistant d'import pour VMware ESXi on se demande vraiment pourquoi ils ont aussi fait en sorte que l'installation soit encore plus facile quand vous voulez l'automatiser donc ils ont fait pas mal de choses ou quand vous avez un parc énorme vous pouvez installer et réinstaller vos Proxmox de manière entièrement automatique ils ont aussi amélioré une partie sur le backup notamment quand vous voulez backuper vos machines virtuelles pendant qu'elles sont utilisées et notamment si vous avez beaucoup d'Io sur votre VM ça va pas la ralentir même si votre serveur de backup est un petit peu trop loin car pas dans le même site géographique avec une bande passante réduite et ainsi de suite et en fait ce qu'ils font c'est tout simplement temporiser enfin bufferiser par bloc les données dont on a besoin sur la VM et ça envoie tout d'un coup au serveur de backup comme lui il peut l'ingérer mais ça ralentit pas la VM pendant le backup en tout cas ça réduit le ralentissement et il y a aussi une preview sur la partie firewalling puisque aujourd'hui c'est encore avec IPTables et ils ont fait une preview sur la partie NFTable donc c'est le successeur d'IPTables personnellement j'utilise toujours IPTables parce que ça fonctionne bien mais a priori NFTable améliore je crois que ça améliore pas mal les performances voilà je ne sais pas si tu avais vu cette sortie là René est-ce que ça t'inspire non je n'avais pas spécialement vu je ne suis pas trop trop le produit non plus je sais que c'est une bonne solution et donc il y a des des aficionados ben ouais je pense que c'est enfin moi je suis très content qu'il y ait des alternatives à VMware et qui pour le coup je pense que c'est une solution qui tient bien la route le fait qu'elle progresse je trouve ça chouette mais je n'ai pas forcément plus ça ajouter alors avant que je commence je rappelle à notre auditeur qu'on avait fait un épisode de podcast justement sur Proxmox en prod j'avais interviewé quelqu'un qui gérait plus de 200 VM donc je te mets une fiche si t'es sur Youtube quelque part par là et puis si t'écoutes ce podcast en audio dans les notes enfin plutôt dans l'article de blog parce que maintenant nos notes sont tellement grosses que ça ne rentre pas donc tous les liens sont dans les articles de blog j'en profite pour le dire pour les gens qui cherchent vous avez le lien de l'article de blog dans chaque dans chaque description et sur l'article de blog vous avez tous les liens de tout ce qu'on ce qu'on dit Proxmox j'ai l'impression que ça ça prend de plus en plus d'ampleur et notamment depuis le rachat de VMware à mon avis ça va pas s'arrêter là et ça fait partie des solutions de virtualisation qui sont de mon point de vue assez simples à mettre en place pour commencer à avoir notre propre décès virtuel on va dire c'est je pense plus simple à mettre en place que OpenStack que j'aime beaucoup aussi mais OpenStack s'adresse vraiment à des choses d'un peu plus envergure Proxmox c'est quelques centaines de machines après OpenStack c'est vraiment des data centers entiers oui c'est pas comparable voilà mais en tout cas dans les solutions de virtualisation ça se pose là et j'ai l'impression que ça marche très très bien j'ai plusieurs personnes avec qui je discute qui me disent que Proxmox ça marche super bien alors moi c'est vrai que je suis un peu éloigné de Proxmox parce que j'ai décidé plutôt de m'orienter sur les conteneurs que sur la virtualisation mais ça c'est plus c'est plus à titre perso mais il n'est pas dit qu'un jour j'utilise pas Proxmox pour divers pour divers besoins pour pas faire de jaloux on va juste mentionner que c'est PNG qui est qui est une autre alternative potentielle qui est fait par une petite boîte française agronome tout à fait mais est-ce que ça s'installe aussi facilement je crois que oui je n'ai jamais vraiment beaucoup investi de temps dessus mais je crois que c'est assez facile dans ce cas là ils ont beaucoup travaillé en ce sens là et voilà essayer de rendre les choses faciles à mettre en place il s'appelle Turnkey Solution donc l'idée c'est comme un coup de clé pour moi il n'y a pas de miracle en fait si on veut que ces solutions là soient utilisées il faut qu'elles soient faciles à installer et qu'elles aient une API qui soit facile à utiliser et qui s'intègre avec Terraform parce que on en a parlé tout à l'heure mais si on a une solution de virtualisation qu'on ne peut pas adresser automatiquement ça on ne va pas trop les utiliser n'est-ce pas Nicolas ? Merci René d'avoir retrouvé le nom parce que j'étais en train de chercher et oui effectivement Christophe tu as raison il faut que ça puisse être automatisé automatisable et autant la partie déploiement que la partie utilisation donc c'est là où cette release là sur la partie automatisation d'installation est intéressante c'est quand vous avez 3-4 serveurs qui se battent en jeu de duel c'est pas intéressant d'automatiser mais quand vous commencez à avoir un parc avec une centaine d'hyperviseurs tous les installer à la main c'est pas possible alors je sais qu'il y a des boîtes qui le font encore mais c'est pas très DevOps de encore faire des choses comme ça à la main et en fait Proxmox le gros intérêt que j'y vois moi c'est que c'est un petit peu comme les outils Hachicorp justement c'est facile à installer au début quand on n'y connait pas grand chose on prend la galette de Proxmox on installe son serveur on a une URL en HTTPS un login un mot de passe et à partir de là on peut commencer à jouer avec pour monter un lab ou un hyperviseur en entreprise c'est parfait mais vous avez aussi la possibilité de monter en gamme progressivement que ça soit sur la partie sécurité parce que là ce qu'ils améliorent c'est le fait de pouvoir créer automatiquement des règles de sécurité entre vos machines et le reste du réseau vous avez la possibilité de créer des VLAN vous pouvez mettre des security group et ce qu'il y a d'intéressant c'est que vous pouvez aussi fédérer tous vos Proxmox et créer des règles de sécurité donc les security group ils reprennent un petit peu la terminologie des autres clubs et vous avez la possibilité de créer des règles au niveau de votre pool de serveurs Proxmox et finalement les règles vont se propager de manière automatique dans tout votre pool de Proxmox donc vous pouvez créer des data centers enfin bon c'est un petit peu dans tous les sens et c'est ça qui est super intéressant c'est que vous pouvez vraiment jouer à plusieurs niveaux et quand vous voulez aller encore plus loin vous pouvez mettre du stockage safe pour stocker vos machines virtuelles de manière distribuée pour faire du live migration et ainsi de suite et Christophe t'as interviewé une personne qui utilise du Proxmox à grande échelle et ce podcast est super intéressant pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur Proxmox exactement c'est celui que je mentionnais il est vraiment très intéressant il faut aller l'écouter même si vous connaissez déjà Proxmox ouais parce que parce qu'il y a des choses vraiment innovantes je trouve bref je vous propose que l'on avance et pour avancer il faut partager ce podcast parce que comme tu le sais ou pas d'ailleurs ce podcast il est libre lui aussi c'est un produit en licence libre puisque j'utilise la licence CC by SA tu peux prendre des bouts tu peux le diffuser tu peux en faire ce que tu veux par contre tu dois citer la source tu dois dire que ça vient de Radio DevOps ou des compagnons du DevOps si en plus tu viens nous faire un petit message soit sur Youtube soit sur le forum en disant hey j'ai utilisé le podcast pour faire ça ça nous fera énormément plaisir donc je t'encourage à partager le podcast il est là pour ça alors René c'est toi qui as la dernière news puisque du coup tu as deux news ce mois-ci parce que je ne suis pas venu le mois précédent donc c'est pour ça que j'ai une deuxième news non c'est une toute petite news pour juste signaler que alors si vous que les captations de DevOps sont en ligne donc DevOps grosse conférence française sur Paris on va dire plutôt orientée dev mais on va dire tech assez généraliste et il y a l'air d'avoir des choses enfin des conférences intéressantes voilà il y a par exemple la présentation de Traffic Pro pour savoir un peu ce qui arrive dedans c'est divers et varié je vous conseille d'aller voir surtout pour découvrir par exemple des sujets je pense que c'est intéressant et puis je trouve cool que cette grosse conférence fasse vraiment cet effort de publier les captations alors il y a plein d'autres conférences qui le font mais là je pense qu'il y a quand même un programme vraiment conséquent et je pense que c'est un gros boulot pour ceux qui n'ont pas pu assister à Devox ou qui n'aiment pas trop peut-être des conférences aussi grosses et aussi de masse c'est une manière de quand même voir certaines conférences qui peuvent être chouettes alors j'ai des questions alors j'ai des questions à poser déjà est-ce que tu es déjà allé toi à Devox Nicolas est-ce que tu es déjà allé à Devox à moi j'y suis jamais allé je ne sais même pas j'en entends souvent parler mais je ne sais pas quelle est l'ambiance là-bas je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à Devox malgré l'envie assez importante et pour être organisateur du Brestcamp je vous confirme que mettre les vidéos en ligne ce n'est pas facile ça prend beaucoup de temps c'est beaucoup de préparation le jour J beaucoup de problèmes à gérer nous au Brestcamp on a sous-traité une entreprise rennaise qui nous aide énormément pour faire cette partie-là et les années d'avant on le faisait nous-mêmes et c'était encore plus galère donc je confirme que faire des captations de qualité c'est hyper galère et pour les mettre en ligne donc merci à l'équipe de Devox de faire cet effort-là parce qu'on apprécie énormément leurs vidéos qui sont de très bonne qualité et toi René tu y es déjà allé ? non je ne suis jamais allé à Devox et j'avoue que c'est un peu ce que je disais c'est vraiment une grosse machine et je bon alors tu vas me dire je n'y suis jamais allé donc c'est peut-être un peu baisse ce que je vais dire mais je ne sais pas j'ai l'impression que je trouve des conférences peut-être un peu plus petites plus à taille humaine voilà je préfère peut-être ce format-là je ne sais pas cet aspect un peu voilà il y a vraiment beaucoup de monde il faut aller à Paris en plus donc ouais ça m'attire un peu moins que peut-être d'autres conférences un peu plus un peu plus voilà petites et un peu moins je ne sais pas si on peut dire mainstream mais peut-être où il y a des acteurs un petit peu qu'on a moins l'habitude de voir et puis quelque part comme ils font ces captations et les mettent en ligne c'est aussi peut-être un moyen de voir les choses sans forcément y aller après c'est vrai qu'il y a l'aspect socialisation qui peut être sympa mais voilà sur une conférence aussi grosse voilà c'est un peu ça va un peu moins et qu'est-ce qui selon vous explique le succès de DevOps parce que moi j'en entends beaucoup parler c'est une conférence de dev on est d'accord de développement de toute façon il y a très peu de conférences plutôt orientées Ops il y en a vraiment peu il y avait DevOps Rex DevOps Rex qui n'existe plus et DevOps DDA à Marseille mais qu'est-ce qui explique selon vous qu'on en parle autant alors outre le fait que ça fasse 12 ans je pense que ça existe après je sais pas j'ai l'impression quand même que toutes les comptes ont vachement de succès à Grenoble et la Sno-Camp ça part très vite à DevOps à l'origine c'est quand même pas mal orienté Java mais ça a aussi quand même beaucoup ça s'est beaucoup ouvert donc il y a quand même des sujets Ops aujourd'hui je pense que ça parle de cube ça parle de d'observabilité donc c'est pas enfin je pense il y a vraiment il y a vraiment des sujets dev on va dire pur mais il y a quand même des sujets plus ou moins infra Ops et il y a aussi des sujets un peu société entre guillemets autour de la tech donc non je pense que même en tant qu'Ops on peut on peut on peut trouver des sujets je pense que aujourd'hui c'est suffisamment généraliste pour trouver un peu de tout historiquement Devox c'était belge de mémoire et c'était une grosse conférence en anglais où beaucoup d'orateurs voulaient pouvoir aller et ça s'est disséminé un petit peu partout en Europe notamment Devox à Paris et c'est une grosse grosse conférence ils ont ils ont grandi avant c'était au Marriott et c'était pas assez grand là ils sont au palais des congrès et ils ont qu'une partie du palais des congrès à Paris mais chaque année ils rajoutent encore des salles je sais plus combien il y a de participants mais c'est énorme je pense que si je dis 10 000 personnes c'est pas déconnant et pourquoi ça marche bien parce que ça a une aura assez importante être orateur là-bas c'est quand même assez prestigieux parce que la sélection est dure et il y a énormément de monde donc ceux qui veulent faire du se mettre en valeur pour eux ou pour leur société c'est un excellent endroit où y aller et après il y a beaucoup de conférences qui essayent de reproduire à peu près la même chose un petit peu partout en Europe et en France t'as été ceux qui étaient à côté de chez toi mais il y a Rivière à Dev qui fait toujours le plein il y a le Brestcamp cette année on rajoute quelques centaines de personnes parce que c'est toujours un petit peu dur de trouver des locaux et la logistique qui va avec mais on fait toujours carton plein autant côté sponsor orateur participant et en fait c'est un excellent moyen pour rencontrer les gens avec qui tu aimerais pouvoir discuter parce que si t'aimes voir les conférences aller discuter avec les orateurs c'est encore plus intéressant parce que la question que tu vas poser sur Youtube où t'as assez peu de chance d'avoir la réponse si t'oses aller voir l'orateur et lui poser la question tu auras la réponse en direct et c'est ça qui est super intéressant et surtout t'as tout l'écosystème qui gravite autour avec tous les participants c'est des gens qui font le même boulot que toi mais dans d'autres boîtes et pour toute la partie networking c'est super intéressant moi j'adore aller dans les conférences quand je vais dans une conférence j'en vois aucune par contre je discute avec tout le monde et vu que j'aime bien parler c'est l'endroit idéal pour moi je croise plein de gens et ben René l'année prochaine on se retrouve au Fosdem c'est encore plus gros que Devox et du coup l'année prochaine on pourra s'enregistrer un petit Radio Devox en direct de Paris à Devox pourquoi pas en tout cas moi je remercie aussi les organisateurs et organisatrices de ces conférences puisque je me déplace pas souvent en conférence et de moins en moins parce que à titre perso j'y trouve pas un plaisir grandiose à aller en conférence et voir plein de monde René tu le disais tu as les chiffres je vais te laisser la parole après pour que tu nous les annonces mais moi quand il y a trop de monde je me sens mal à l'aise et en plus me déplacer pour aller à une conférence typiquement à Devox c'est à Paris je fais 4h de train aller 4h de train retour j'ai plus trop le temps mon boulot actuel ne me permet pas par contre aller voir les vidéos qui m'intéressent et aller picorer sur les vidéos c'est vraiment super bien et je remercie toutes les confs qui font ça parce que faut pas oublier les gens qui sont loin et qui ne peuvent pas venir au moment où qu'ils peuvent pas ne serait-ce que prendre un ou deux jours pour aller à la conférence mais qui sont intéressés par une ou deux vidéos René tu as trouvé des chiffres est-ce que tu veux bien nous en parler oui alors j'ai juste cherché très rapidement mais apparemment Nicolas tu as été un peu fort je ne sais que les 10 000 mais c'est 4720 personnes sur 3 jours à première vue et 309 orateurs et oratrices ce qui se passe aussi c'est que il y a un podcast le podcast des podcasters qui est un podcast plutôt orienté Java les cascodeurs les cascodeurs fatigué merci voilà il y a beaucoup des cascodeurs en fait des présentateurs dans les cascodeurs sont aussi organisateurs de DevOps du coup il y a une espèce de connexion et je pense ça joue aussi sur un petit peu le succès de l'événement je crois que tu peux dire tous oui alors après il y a des oui je pense quasiment tous et après il y a des personnes qui organisent qui ne sont pas forcément dans les cascodeurs mais en plus qui sont des membres très très actifs mais je ne me souviens pas de cascodeurs qui ne soient pas organisateurs de DevOps je peut-être lançons un jeu triste si tu nous écoutes et que tu trouves un cascodeur qui n'est pas organisateur de DevOps dis-le nous en commentaire est-ce qu'on a encore autre chose à dire là-dessus ou on peut passer à la suite si juste peut-être juste un tout petit truc il y a une conférence où je ne suis jamais allé mais peut-être c'est le hack aussi qui je pense qui est assez intéressant de connu et assez intéressant et peut-être que comme Nicolas a proposé qu'on aille à DevOps on pourra peut-être aller aussi au hack un de ces jours ou alors on se retrouve tous à Snocom puisque René et moi on est en Rhône-Alpes on est un peu plus proche et Nicolas je sais que tu viens de temps en temps nous voir peut-être qu'on se retrouvera ici en tout cas toi chère auditrice et auditeur qui nous écoute sache que si tu veux discuter sans forcément aller vers ces grandes messes ou ces grandes conférences tu peux tout simplement nous rejoindre sur le forum des compagnons du DevOps puisque c'est un endroit où on discute déjà depuis 6 ans il existe depuis 2018 il y a de plus en plus de monde il y a des devs il y a des ops on papote de tout et de rien de Kubernetes surtout on papote beaucoup de Kubernetes et de Docker on papote aussi pas mal de Terraform et de Rensibles et plein d'autres trucs donc tu peux nous rejoindre il suffit pour ça d'aller sur le site internet compagnon-devops.fr tu t'inscris et tu recevras ton invitation à créer un compte sur le forum bon alors ce que tout le monde attend c'est les outils et je vois qu'on a 3 outils alors qu'on a commencé l'épisode en enregistrant avec 2 outils il y a un nouvel outil qui est venu s'ajouter au billeux Nicolas le roi de la procrastination écoute Nicolas c'est déjà mieux que moi car on est zéro mais on va laisser la parole à René pour son premier outil le premier outil que j'ai trouvé un truc que j'ai trouvé assez sympa c'est une appli un site web qui s'appelle grep.app et apparemment c'est un grep sur github donc avec une réactivité juste incroyable donc je sais pas comment c'est fait j'ai pas regardé plus que ça mais voilà ça permet de comme si on faisait un grep en rajoutant des filtres etc pour sortir une chaîne de caractère enfin même un pattern regular expression sur une grande partie de github je sais pas s'il y a tout exactement mais il y a beaucoup beaucoup de projets et j'ai fait quelques tests ça marche c'est assez bluffant et ça peut être beaucoup ça peut être assez plutôt utile voilà je sais pas si si vous connaissiez ce site mais c'est c'est pas mal non je ne connaissais pas en effet c'est assez réactif j'espère qu'il va s'étendre à gitlab parce qu'il y a quand même pas mal de choses sur gitlab déjà github c'est déjà bien en effet c'est très très réactif effectivement c'est hyper rapide encore un truc qui doit être développé en rust je sais pas je sais pas en tout cas c'est sûr il doit utiliser l'API avoir un moteur d'indexation enfin des trucs comme ça j'aime beaucoup la présentation sur le fait que ça soit un outil proposé par René j'avais bien compris mais bon je ne voulais pas relever le truc bah justement puisque t'as la parole Nicolas parle d'autres outils ouais attend il y a René qui veut intervenir non je voulais juste dire que pour une fois je ne sais pas si c'est un outil rust ou pas j'ai pas appris exprès un outil c'est plus un site web je sais pas ce qu'il y a derrière du coup je voulais vous parler d'Appeteli qui est un gestionnaire de repositorie et ou miroir Debian et ou Ubuntu donc ça gère en gros les points deb et si vous avez le besoin de gérer votre repositorie privée ou un repositorie public pourquoi pas moi je l'utilise dans pas mal de cas ou même pour faire des miroirs pour de manière publique ou de manière privée c'est exactement ce qu'il vous faut ce qui est super intéressant c'est que bon alors il est développé en Go et comme tous les outils en Go il fait c'est le même binaire qui sert pour tout vous avez la possibilité de vous en servir comme d'une API soit juste un outil en ligne de commande vous pouvez l'utiliser pour servir le repositorie ou alors générer le repositorie que vous allez synchroniser ailleurs ce qui fait que la partie qui génère le repositorie est totalement découplée de celui qui sert les fichiers bref c'est un outil que j'ai rajouté dans ma boîte à outils et je m'en sers de plus en plus je ne sais pas si vous connaissiez Christophe toi qui as plein de machines dans tous les sens tu dois bien en avoir un kit je n'en ai pas tant que ça et je connaissais parce que je m'étais intéressé au packaging justement d'Ebian il y a longtemps pour une distribution mais je n'avais jamais mis en place de aptly et c'est vrai que si je devais mettre en place soit un miroir soit un dépôt j'utiliserais aptly René tu connaissais toi ? non pas spécialement après moi je suis un peu plus du côté RPM donc bah oui on t'en veut pas écoute qu'est-ce tu veux ? et bah René parle-nous de ton outil le dernier outil donc alors c'est comment dire c'est une espèce d'excuse juste pour faire mentionner la personne par qui j'ai eu ce lien donc en l'occurrence c'est un tweet de Denis Baudor qui est le rédacant chef de pas mal de titres aux éditions Diamond donc voilà histoire de faire une petite promotion des bouquins GNU Linux Magazine Hackable etc parce que je trouve que ça j'en avais déjà parlé à un moment je trouve que c'est des magazines de qualité et cet outil ça sert pas tous les jours mais donc c'est indispensable c'est en fait ça retrace ça donne les câbles sous-marins autour de la planète et alors c'est pas hyper forcément hyper utile tout le temps mais ça donne une idée un petit peu des câbles sous-marins qui relie les différents continents qui sont les potentiels propriétaires pour connaissances personnelles je trouvais c'était un site bien foutu assez sympa et on a vite fait d'y passer un peu de temps et à regarder voilà je l'ai trouvé sympa donc j'avais envie de le mentionner ici tu fais bien j'étais déjà tombé sur ce site je sais plus comment et c'est en effet très très éclairant de voir tous ces câbles sous-marins et voir quelles sont les connexions entre les différents pays au niveau des câbles internet c'est effectivement impressionnant comme site et puis alors j'aime beaucoup le fait que tu puisses faire transiter enfin faire bouger ta map vers la gauche ou vers la droite et que ça soit un espèce de scroll infini à l'horizontale et assez intéressant et c'est bien parce que j'avais un trou à faire ce week-end dans mon jardin je vais regarder si j'ai un câble sous-marin qui passe dessous et plus sérieusement c'est marrant parce que tu parles des bouquins des éditions d'Amond et j'ai failli en parler comme outil de l'épisode parce que je lis très régulièrement Linux Magazine Oracle Cables c'est plus tout ce qui est IOT mais c'est intéressant aussi et MISC pour la partie sécurité c'est pas toujours super intéressant j'ai été un petit peu déçu ce mois-ci mais ça ça vous apporte une culture générale j'avais failli m'abonner il y a quelques années et puis je m'étais dit ouais mais en fait quand je veux creuser le sujet je trouve les articles sur internet et en fait je me suis rendu compte que ça ça m'apportait aussi de la veille parce que les sujets abordés sont quand même assez divers et je trouve ça intéressant comme magazine bon et René tu voulais finir ? non bon toi qui nous écoutes si tu apprécies nos outils sache qu'on en a parlé d'un tas d'autres je sais pas combien on en a mais beaucoup et justement on les a en grande partie référencés sur le site on doit continuer le référencement sur le site internet donc si tu vas sur le site internet compagnon-devops.fr tu trouveras le petit onglet pour aller voir les outils et normalement tu tomberas sur tous les outils dont on a parlé c'est une base de données assez intéressante pour toi pour trouver des outils à utiliser qu'ils soient plus ou moins gros ou quelques petites choses aussi et là on essaie de les classer par type donc les choses avancent petit à petit et le dernier truc que j'ai à te dire c'est si tu nous regardes sur youtube tu peux avoir le swag des compagnons si tu nous vois pas tu vois pas le super suite que j'ai c'est le suite classique je suis en train de chercher les noms des divers produits qu'on va vendre en tout cas on va lancer la boutique cette année tu peux t'inscrire à la liste d'attente et t'auras une réduction au lancement de la boutique tu seras prévenu avant tout le monde c'est justement le premier lien en description tu vas pouvoir y arriver et tu pourras plus tard regarder ces t-shirts ces suites et autres petites choses alors moi je te remercie pour ta patience toi cher auditeur et auditrice puisque mine de rien on pensait que ce serait encore un épisode court parce qu'on s'est dit oui il n'y a pas de petite il n'y a pas de grosse news cette fois-ci on est encore à 1h25 donc comme quoi on est des bavards surtout à tous les trois donc je vais laisser la parole à mes chers copodcasteurs qui vont clôturer ça avec leurs mots de la fin Nicolas je te laisse la parole ça y est je ne sais plus quoi dire n'optimisez pas de manière trop anticipée et bien j'espère que vous restez dans le classique vous avez apprécié cet épisode je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et si je creuse un trou dans le jardin à Grenoche je ne pense pas que je vais trouver de cap sous-marin mais je ne sais pas si j'ai rien à faire je vais essayer allez à bientôt merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada a bientôt